bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing aujourd'hui la unboxing broderie avec la boutique ambre en moi des ridets voilà j'espère que j'ai pas trop avaler les mots en disant le nom de la boutique donc c'est comme je viens de vous dire c'est une boutique qui fait de la broderie voilà et donc j'ai pu choisir quelques broderies c'est à dire trois voilà le plastique qui arrêtera de faire du bruit et je vais vous montrer ce que j'ai choisi alors d'abord la boutique que je vous présente un petit peu vous allez trouver plusieurs centres de broderie bien sûr comme d'habitude du 11 ct du 14 ct vous allez trouver de la grande taille la pitaille voilà et vous allez aussi trouver du point compté du point de croix compté c'est à dire de la toile vierge voilà en sachant que le 11 ct 14 ct quand on dit ça c'est de la du point de croix estampé donc estampé c'est à dire que le dessin que vous allez reproduire en broderie est déjà imprimé sur votre toile voilà donc vous avez vous n'avez plus qu'à broder dessus vous n'avez pas à compter vos points c'est un peu comme le canevas voilà non plus fin en beaucoup plus fin donc vous allez suivre votre vos couleurs 1 voilà et les points et vos fils donc en 14 ct vous allez utiliser deux brins de salir de sur votre échevette de six fils vous allez en prendre deux et en 11 ct vous allez prendre trois fils voilà c'est la différence qu'il y aura et en point de croix compté là comme je vous dis c'est ça va être une toile qui qui ne sera pas imprimé et vous allez avoir pareil 14 ct et du et du 11 ct voilà vous pouvez avoir les deux voilà donc ce soit ça là de façon les toiles ressemble à de l'aïda c'est de c'est comme de la toile aïda voilà qu'est ce que je peux vous dire d'autre pour la boutique ils font de la livraison gratuite pour toutes les commandes qui sont supérieures à 39 euros voilà vous obtenez un kit gratuit un article gratuit alors vous achetez quatre articles dans la boutique et vous en choisissez un cinquième celui là il sera gratuit voilà la livraison et pour ainsi dire rapide enfin rapide moyenne ça va bon en ce moment c'est vrai que avec tous les événements clients en ce moment autour de nous bon on a pu remarquer que le même les colis les postes tout ça c'est comme ça c'est un petit peu ralenti mais heureusement tout est au ralenti en ce moment mais bon on n'y peut pas grand chose mais là j'ai eu en alors attendez je vais essayer de vous dire ça je recherche le message j'ai paumé le message j'avais préparé j'ai perdu le 28 février et on est le 13 mars voyez donc une quinzaine de jours voilà une quinzaine de jours donc voilà j'ai pu donc commandé chez eux trois kits avec la somme qu'il m'avait alloué donc j'ai choisi trois kits je n'ai pris que de la toile estampée voilà pour le moment je ne veux que de l'estampée pourquoi je sais pas mais bon donc parce que bon je suis déjà en train de faire une broderie avec le sale et puis j'ai déjà des broderies en points côtés donc voilà donc la première ici la première la voici j'ai enlevé le plastique vous verrez mieux là les petites danseuses alors c'est je me mets sur la page c'est un point de croix donc estampé 14 c'était voilà il fait 55 sur 17 centimètres donc on va ouvrir le paquet et moi il ya dedans donc déjà sur la pochette derrière vous retrouvez bon c'est à l'envers comme d'habitude les les explications voici en anglais certes mais c'est bien imagé donc ya pas ya pas de soucis vous comprenez toute façon ce que ça veut dire on vous explique aussi pour le lavage quand vous avez terminé votre toile l'étoile estampée on doit les laver à la fin puisque c'est imprimé donc on va les faire tremper dans l'eau de l'eau tiède on va dire pendant deux trois heures enfin oui dix trois heures ouais l'eau elle doit être en environ 30 degrés pas de savon rien de l'eau claire seulement et vous laissez bien tromper voilà une fois vous avez fini brodé vous mettez votre ouvrage dans l'eau comme ça et au bout de trois heures tout tout ce qui est imprimé sur la toile sera effacé voilà et après vous n'aurez plus qu'à faire que pour une toile normale pour elle a donc la mettre à sécher et après la repasser l'encadrer voilà on faire un coussin faire ce que vous voulez avec alors ici alors c'est une petite toile en largeur voyez mais elle fait 55 cm en longueur alors genre elle n'est pas très 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 large mais c'est pas grave donc ce sont tous les petites les petits personnages des petites danseuses voilà donc on a notre toile on a nos fils sur un trieur en carton numéroté donc là vous avez tous les numéros qui correspondent ici en bas à la légende de couleur que vous avez ici voilà donc chaque numéro correspond à une légende voilà le 1 par exemple c'est ça le 2 c'est le carré violet comme ça voilà etc avec on vous donne comme toujours deux aiguilles voilà dans le petit sachet bon ça brille vous voyez pas bien mais enfin là il ya deux aiguilles un peu une faire confiance et bien donc c'est des jolies couleurs envoyer un petit peu de noir mais sinon ce sont des belles couleurs pastels et ensuite vous avez un petit livret comme ceci alors qui vous montre une deux non une deux trois parties et les trois parties vous les retrouver ici voilà voilà alors il faut savoir que sur les livrets sur les feuilles comme ça je vais vous montrer le début oui voilà je vais vous montrer le premier personnage voilà voyez là et là elles n'ont pas la même couleur c'est comme ça bien normal c'est si vous voulez bon là c'est fait avec des couleurs différentes pour que l'on puisse mieux voir sur la grille voilà qu'on se retrouve mieux sur la sur la toile pardon et sur la grille ce sont les couleurs réelles voilà pas contre pour ces couleurs là vous avez également la légende ici voilà vous avez la légende ici ce qui fait que bon quand vous avez fini votre toile si un jour vous voulez la re broder ou votre votre maman votre grand-mère votre voisine je puis je sais pas moi votre mari il ya des hommes qui brod veulent rebroder mais il n'y a pas de problème vous avez la grille et vous avez toutes les références dmc ici voilà donc si vous voulez le re broder une deuxième fois ben vous pouvez vous avez tout ce qu'il faut avec donc voilà pour ce premier ce premier quitte et on a la la fille la première feuille qu'on avait dans la pochette donc celui là comme je vous ai dit donc c'est un 55 sur 17 en estampé voilà il veut plus rentrer dans son sachet bon il veut plus voilà le deuxième alors c'est aussi alors le fouchon dessus voilà en le deuxième c'est également à une broderie estampé 14 c'est également et c'est un zoli petit hibou voilà je l'ai vu j'ai dit trop mignon donc bien chez moi j'habite chez une copine pareil je vais vous montrer bon la pochette c'est toujours la même il ya toujours les mêmes explications alors je vais vous montrer la grille enfin la grille la toile c'est tout petit mais c'est pas je crois qu'ils étaient plus grands bon je vous voyais j'ai pas fait de temps bon c'est pas grave ce n'est pas grave alors on a les fils bon là là le trieur est pas pareil mais c'est pas c'est c'est toujours un trieur avec tous mes fils voilà numéroté il y en a 22 ah oui il y en a deux voilà je me disais voilà il n'y a pas beaucoup de fils à chaque fois puisque là du coup la broderie n'est pas très grande j'ai toujours mes deux aiguilles voilà donc ça voyait plus je crois qu'elle était plus grande j'ai pas fait gaffe à la taille mais bon c'est aussi mignon tout ce qui est petit et mignon après contre combien de couleurs j'ai oublié de dire tout à l'heure comme il y avait des couleurs à l'autre j'ai oublié de vous le dire 22 le premier il ya 22 couleurs voilà et celui ci est plus petit mais il ya plus de couleurs arrive alors celui ci il a 38 couleurs et pourtant il est plus petit alors un petit comme ça voilà vous voyez je vois j'ai vraiment pas fait gaffe à la taille mais bon tout mignon donc là je vais avoir la grille en une seule fois du coup je n'ai pas un livre et voyez comme ça pour pas que ça il est beau donc voilà ce que ça donne et j'ai donc toutes mes références couleurs ici et là tous mes points arrière à faire c'est pareil cette grille là elle va surtout nous servir justement pour le poids arrière parce que vous voyez là il ya quand même des poids arrière voilà ici j'ai vu j'en ai vu encore voilà tout autour des yeux voyez le rouge là voilà parce que une fois que j'ai brodé ça une fois que j'aurai tout brodé ici mais les points arrière oui on ne les voit pas là je ne vois pas les points arrière à part ici voilà je vois ici voilà les petits traits noirs là là le trait noir qui est là mais bon une fois que j'aurai brodé moi je ne verrai plus donc il faut que j'ai c'est pour ça qu'avec cette grille là je vais mieux m'y retrouver pour retrouver mes mais comment mes poids arrière donc voilà pour le deuxième kit bon qui je pense était plus grand c'est moi faute je n'ai pas fait attention il y aura plus vite à faire alors le troisième le troisième vous l'avez peut-être déjà vu passer sur des sur certaines vidéos ou sur avec certaines pardon certaines brodeuses qui l'ont fait c'est alors là ils appellent ça le sac d'insertion d'aiguilles de broderie c'est ça voilà c'est un petit coussin que je vais broder donc toute cette partie là va être à broder donc je vous montre tout ce que j'ai dedans voilà le dessin en lui même alors je vais avoir oui de la mousse comme ça c'est de la mousse un peu en faucon ça fait un peu des petits flocons donc à essayer de pas en mettre partout il ya huit couleurs donc voilà mes fils je fais attention avec la mousse parce que j'ai peur que ça se défait de partout et il ya les petits morceaux là alors des aiguilles j'en ai comme j'ai pas mal d'aiguilles j'en ai une deux j'ai quatre aiguilles et quoi faire il y en a deux là et deux en bas voilà donc ça c'est la côté pile donc ça va du numéro 1 je perds les aiguilles numéro 1 à 99 voilà où je brode donc tous tous les petits carrés plus les chiffres et ça c'est le dos du coussin bon ça je le broderai pas de façon il n'y a pas c'est pas sur la grille donc voilà et donc quand il sera terminé après je fais le montage du coussin voilà mais bon je verrai comment je vais faire peut-être que le dos je ferai peut-être du tissu où je verrai le moment venu donc ça c'est le modèle je viens de vous montrer je pense et ça ce sont les explications qui m'aide comme d'habitude derrière les pochettes voilà pour le nettoyage et puis au au panneau celui-là je vais venir les différents points voilà ici en bas donc voilà donc je ça je ferai bon je vais essayer de le faire un petit peu entre deux parce que bon puis tant que je voulais ce truc je vais mettre la mousse même la mousse je pense que j'en mettrai une autre où j'en ai en haut parce que celle-là n'a pas aller bien mais on va faire la mienne donc voilà on va tout remettre dedans sans faire de bêtises surtout regardez je me mets de la mousse partout donc voilà je vais présenter mes petits articles que j'ai choisi mon vieux que je me suis trompé de taille enfin je me suis pas trompé c'est la taille qui était dans le dans le sur le site internet mais j'ai pas fait attention mais bon c'est pas grave il faut avoir une petite broderie pour aller plus vite alors je remets tout dans le sachet parce qu'il faut faire un rangement de toutes mes broderies alors ça je sais plus si je vous ai dit le prix non je voulais pas dit alors ça c'était 11 euros 99 alors pas quand ça voulait on tue j'ai moi je suis vraiment désolé ça vous ne le trouvez pas dans les broderies elle même si je ne me trompe pas alors je vérifie c'est dans les accessoires voilà vous trouvez la rubrique accessoires de broderie mais toute façon je vais vous mettre les liens direct ça va être beaucoup plus facile à trouver dans les accessoires c'est pareil vous trouvez beaucoup de choses des aiguilles des triants de fil de toutes sortes en bois pas en bois des enfils aiguilles des trucs pour ranger les aiguilles des tubes à aiguilles des aimants des bobines plastiques carré pour faire ses pointées fil des ciseaux voilà il y a plein de choses des cercles à broderie des queen snap voilà il ya plein 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 de choses intéressantes sur le site voilà vous n'avez plus qu'à alors je vais vous laisser pour aujourd'hui je vous laisse en même temps visiter ce site n'hésitez pas si vous avez voyez des choses qui vous plaît moi ça me ramène au rien vous inquiétez pas c'est juste une présentation et nous on se retrouve très rapidement donc pour de nouvelles vidéos de nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude à bientôt bisous 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 1 1 1 2 Sous-titrage FR ?